Bonjour, dans le cadre des jeux disponibles sur le site, je vous propose ici une résolution de logis gris qu'on appelle aussi logigramme. Ce cours, si on peut l'appeler ainsi, porte exclusivement sur les niveaux difficiles des logis gris et des logigrammes. Donc, qu'appelle-t-on logis gris et logigramme ? Ce sont des grilles qui ont cette forme-là, avec quatre niveaux d'entrée. Donc, ici, le problème consiste à attribuer à chaque personne un cours qu'elle dispense, donc une matière, une durée de cours et un prix. Donc, on a quatre niveaux d'entrée. Ici, les personnes, les prix, les durées et le type de cours. Et on reproduit ici les durées et les prix. Donc, chaque groupe d'entrée correspond à 25 cases, c'est-à-dire un carré de 5 sur 5. On a 6 carrés, donc ça fait 150 cases. Donc, il faut remplir 150 cases pour savoir lesquelles sont correspondables à des propositions valables et lesquelles sont impossibles. Donc, pour ce faire, on a un cours énoncé qui contient, en fait, tous les indices qui nous permettent de résoudre ce problème. Je vous ai listé ici les techniques qu'on va utiliser, qu'on appelle exclusivité, ligne-colonne, doublé-exclusif, correspondance horizontale et verticale, et enfin, lecture de la grille. Mais je ne vais pas détailler davantage avant la résolution, parce que, justement, je le ferai au cours de la résolution. Dernier point de détail, je vous propose de marquer d'une croix avec un cercle, une case qui correspond à une impossibilité, et de marquer d'un point rouge une case qui correspond à une situation réelle, c'est-à-dire une association valable entre deux paramètres. Donc, allons-y. Le mieux, c'est de résoudre le petit problème. Vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, allons-y. Première proposition. Le cours le plus cher n'a pas duré 35 minutes ni 40 minutes. Donc, le cours le plus cher, il est à 56 euros, il n'a pas duré 35 minutes ni 40 minutes. Deuxième proposition. Le cours de Lilian a duré 5 minutes de moins que celui qui a coûté 35 euros. Ça veut dire que le cours de Lilian n'a pas coûté 35 euros. Donc, le cours de Lilian, c'est la deuxième ligne, n'a pas coûté 35 euros. Mais le cours de Lilian a duré plus longtemps que le cours de latin. Ça veut dire que Lilian n'enseigne pas le latin, et de la même façon que le latin ne coûte pas 35 euros. Donc, le cours de Lilian a duré 5 minutes de moins qu'un certain cours et plus longtemps qu'un autre. Donc, le cours de Lilian n'est donc pas le plus court et n'est donc pas le plus long. Je reprends. Le cours de Lilian a duré 5 minutes de moins que celui qui a coûté 35 euros. Ça veut dire que celui qui a coûté 35 euros a duré 5 minutes de plus que le cours de Lilian et que le cours de latin. Donc, le cours qui a coûté 35 euros a duré plus longtemps que deux autres cours. Donc, on enlève ces deux cases là. C'est-à-dire qu'on enlève dans la ligne des 35 euros les deux durées les plus courtes. Et enfin, le cours de Lilian a duré plus longtemps que le cours de latin. Ça veut dire que le cours de latin dure moins longtemps que deux autres cours. Donc, le cours de latin ici dure moins longtemps que deux autres cours. Donc, on enlève les deux durées les plus longues pour le cours de latin. Troisième proposition. Le cours d'arabe a coûté plus cher que celui de Louis. Ça veut dire que Louis n'enseigne pas l'arabe. Mais moins cher que celui de 30 minutes. Ça veut dire que Louis n'enseigne pas pendant 30 minutes et que l'arabe ne dure pas 30 minutes. Donc, le cours d'arabe a coûté plus cher qu'un cours et moins cher qu'un autre. Ça veut dire que le cours d'arabe n'est pas le moins cher et n'est pas le plus cher. Le cours d'arabe a coûté plus cher que le cours de Louis. Donc, ça veut dire que le cours de Louis a coûté moins cher que le cours d'arabe et moins cher que le cours de 30 minutes. Donc, le cours de Louis est moins cher que deux autres cours. Donc, le cours d'Arabe a coûté plus cher que le cours de Louis. Donc, le cours de Louis est effectivement moins cher. Donc, il y a deux autres cours qui sont plus chers que lui. Le cours d'Arabe a coûté moins cher que le cours de 30 minutes. Donc, le cours de 30 minutes est plus cher que deux autres cours. Donc, le cours de 30 minutes est plus cher que deux autres cours. Donc, on enlève ces deux cases-là. Voilà, quatrième indice. Charles n'enseigne pas l'anglais ni l'Arabe. Charles n'enseigne pas l'anglais ni l'Arabe. Mais son cours n'a pas duré cinq minutes de moins que celui de Lilian. Donc, là, on ne peut rien dire. En fait, c'est une information qui sera utile à postériori quand on aura justement des indices sur le cours de Lilian. Cinquième proposition. Le cours de Chinois a duré cinq minutes de moins que celui à 42 euros. Donc, ça veut dire que le cours de Chinois ne coûte pas 42 euros. Mais plus longtemps que celui de Baptiste. Donc, le cours de Chinois n'est pas dispensé par Baptiste. De la façon, Baptiste n'a pas un cours qui coûte 42 euros. Mais plus longtemps que celui de Baptiste, dont le prix diffère de plus de 7 euros de celui de Charles. Même chose que tout à l'heure, cette deuxième partie de la proposition nous sera utile quand on aura des informations sur le cours de Charles. Donc, on reprend. Le cours de Chinois a duré cinq minutes de moins, mais plus longtemps. Donc, le cours de Chinois a duré cinq minutes de moins, mais plus longtemps. Ça veut dire que ce n'est pas le cours le plus court, c'est le cas de le dire. Et ce n'est pas non plus le cours le plus long. Donc, le cours de Chinois a duré cinq minutes de moins que celui à 42 euros. Ça veut dire que celui à 42 euros a duré cinq minutes de plus. que le cours de Chinois a duré plus longtemps que celui de Baptiste. Donc, ça veut dire que le cours de Baptiste est plus court que deux autres cours. Donc, on peut supprimer ces deux cases-là. Dernière proposition, la sixième. Le cours de Grégoire a coûté plus cher que le cours d'Allemand. Donc, Grégoire n'enseigne pas l'Allemand. Mais moins cher que le cours le plus long. Donc, Grégoire n'a pas le cours le plus long. Et l'Allemand n'est pas le cours le plus long. Le cours de Grégoire a coûté plus cher qu'un cours et moins cher qu'un autre. Donc, Grégoire n'est pas le moins cher, ce n'est pas le plus cher. Donc, le cours de Grégoire a coûté plus cher que le cours d'Allemand. Ça veut dire que le cours d'Allemand a coûté moins cher. Moins cher que le cours de Grégoire est moins cher que le cours le plus long. Donc, le cours d'Allemand est moins cher que deux autres cours. Donc, on supprime dans la colonne allemand les deux cours les plus chers. Et le cours de Grégoire a coûté moins cher que le cours le plus long. Donc, ça veut dire que le cours le plus long est plus cher que le cours de Grégoire et le cours d'Allemand. le cours le plus long est plus cher le cours le plus long est plus cher que deux autres cours donc on supprime ces deux cases là donc voilà une première lecture que l'on peut faire de la grille voilà les cases que l'on remplit maintenant on va faire ce que l'on appelle la lecture de la grille c'est à dire qu'on va voir en quoi de quelle façon deux colonnes qui n'appartiennent pas à un groupe ou deux lignes qui n'appartiennent pas à un groupe peuvent se compléter j'ai un exemple ici on voit que le cours de 50 minutes c'est soit Charles soit Louis qui l'ont dispensé or Charles et Louis n'ont pas enseigné l'arabe donc ça veut dire que le cours de 50 minutes n'est pas un cours d'arabe donc on va dans la colonne du cours d'arabe et on supprime la durée de 50 minutes qu'a-t-on encore on voit ici que le cours de 30 minutes coûte soit 49 euros soit 56 euros mais le cours d'allemand lui justement ne coûte ni 49 euros ni 56 euros donc ça veut dire que le cours de 30 minutes n'est pas un cours d'allemand donc en allemand on enlève les 30 minutes voilà pour les correspondances pour la lecture de la grille donc ça c'est ce que j'appelle la lecture de la grille c'est faire des associations entre des lignes entre deux lignes qui n'appartiennent pas à un même groupe ou entre deux colonnes qui n'appartiennent pas à un même groupe maintenant je vais vous montrer ce que j'entends par une ligne ici on a quatre propositions qui sont impossibles ça veut dire que forcément la cinquième est la bonne ça c'est le principe d'une ligne maintenant le principe d'exclusivité c'est que si on a une bonne proposition sur une ligne sur une colonne ça veut dire que les autres cases de la ligne et de la colonne au sein du même groupe sont impossibles donc ici on exclut ces cas là et de la même façon on a à nouveau une ligne puisqu'on a quatre propositions impossibles donc ça veut dire que la cinquième est forcément la bonne donc ici on a une solution et de la même façon l'exclusivité fait qu'on exclut la colonne donc maintenant on peut faire ce qu'on appelle la correspondance horizontale et verticale par exemple avec la case des 50 minutes alors là on voit que le cours d'anglais dure 50 minutes donc 50 minutes c'est cette colonne là de la même façon 50 minutes c'est cette colonne là ça veut dire que les impossibilités ici et là doivent se retrouver de la même façon là donc 50 minutes c'est pas Baptiste c'est pas Lillian, c'est pas Grégoire j'enlève dans la colonne de 50 minutes Baptiste, Lillian et Grégoire de la même façon dans cette colonne là on voit que 50 minutes c'est pas Charles donc on l'enlève ici et on obtient une colonne on a quatre impossibilités donc ici c'est forcément la bonne solution de la même façon là on a quatre impossibilités donc la solution est forcément la cinquième case maintenant on fait de l'exclusivité c'est à dire qu'on enlève les solutions de la ligne et la même chose on a la solution donc ça veut dire que forcément ces cases là sont des impossibilités voilà, voilà donc maintenant on peut faire de la correspondance non c'est pas fini d'ailleurs en termes de correspondance on voit ici que le cours de 50 minutes il ne coûte pas 28 euros dans cette colonne là il ne coûte pas 28 euros il ne coûte pas 35 euros donc dans cette colonne c'est pareil il ne coûte pas 28 euros il ne coûte pas 35 euros voilà pour les correspondances horizontales et verticales du cours de 50 minutes maintenant on peut s'intéresser aux correspondances horizontales et verticales du cours de 30 minutes donc le cours de 30 minutes la colonne des 30 minutes elle est là donc ça veut dire qu'il faut que ces deux colonnes là coïncident en termes d'impossibilité donc ici ce n'est pas Lilian on est d'accord ce n'est pas 28 euros donc il faut compléter ça ce n'est pas 35 on est d'accord ce n'est pas 42 il faut compléter ça voilà pour les correspondances alors que peut-on dire encore et bien on voit ici que il y a encore une correspondance horizontale et verticale le cours de Louis qui est un cours d'anglais qui dure 50 minutes ne coûte pas 49 ni 56 euros donc ça veut dire qu'ici il ne coûte pas 49 ni 56 euros et du coup on a une solution là et on fait l'exclusivité en supprimant les autres solutions de la ligne donc on a 42 euros pour le cours de Louis qui dure 50 minutes donc pardon donc ici on a 42 euros donc on applique la règle d'exclusivité donc on supprime les autres solutions sur la ligne et sur la colonne et de la même façon il faut faire la correspondance ici dans ce groupe là donc on voit que Louis enseigne l'anglais c'est un cours de 50 minutes qui coûte 42 euros donc 42 euros 50 minutes et on applique encore la règle d'exclusivité donc on supprime ces cases là alors y a-t-il d'autres correspondances que l'on puisse faire ? a priori non je vais vérifier les correspondances pour le cours de 30 minutes donc ce sont ces deux colonnes là oui non on est d'accord ça c'est correct donc maintenant je vous propose de relire à nouveau les indices et de voir si on ne peut pas compte tenu les cases qui sont déjà complétées ici rajouter d'autres cases donc première proposition le cours le plus cher n'a pas duré 35 ni 40 minutes donc le cours le plus cher le cours le plus cher n'a pas duré 35 ni 40 minutes c'est là on est d'accord le cours de l'illiant a duré 5 minutes de moins que celui qui a coûté 35 euros le cours de l'illiant a duré 5 minutes de moins le cours de l'illiant ici 35, 40, 45 a duré 5 minutes de moins que le cours qui a coûté 35 euros le cours qui a coûté 35 euros a duré 40 ou 45 donc comme le cours de l'illiant a duré 5 minutes de moins que 40 ou 45 il n'a pas pu durer 45 lui-même mais le cours de l'illiant a duré plus longtemps que le cours de l'attain donc le cours de l'illiant qui a duré 35 ou 40 minutes a duré plus longtemps que le cours de l'attain qui a duré 30 minutes on est tout à fait d'accord troisième proposition le cours d'arabe a coûté plus cher que celui de Louis alors le cours d'arabe qui a coûté 35 ou 49 euros a coûté plus cher que le cours de Louis le cours de Louis a coûté 42 euros donc 35 ou 49 doit être supérieur à 42 donc ça veut dire qu'on est dans la situation 49 le cours d'arabe a coûté plus cher que le cours de Louis lui est à 42 donc le cours d'arabe est forcément à 49 donc le principe d'exclusivité nous amène à enlever ces cases-là on peut finir la phrase avant de faire les correspondances donc le cours d'arabe a coûté plus cher que le cours de Louis 49 euros mais moins cher que le cours de 30 minutes donc le cours d'arabe coûte moins cher que le cours de 30 minutes donc ça veut dire que le cours de 30 minutes il coûte 56 euros voilà le cours de 30 minutes coûte 56 euros donc on enlève ça pour le principe d'exclusivité donc maintenant on va faire les correspondances horizontales et verticales de ces deux cours-là donc commençons par le cours d'arabe donc le cours d'arabe il est là il coûte 49 euros alors on voit que le cours d'arabe c'est ni Louis ni Charles donc 49 euros c'est ni Louis ni Charles le cours d'arabe il coûte 49 euros on voit qu'il ne dure ni 30 minutes ni 50 minutes donc le cours d'arabe ne dure ni 30 minutes voilà ni 50 minutes donc on enlève ces cases-là voilà ça ne dure pas 30 minutes ça ne dure pas 50 minutes donc le cours d'arabe ne dure pas 30 minutes il ne dure pas 50 minutes donc on voit ici qu'on a ce qu'on appelle une colonne on a 4 impossibilités donc la cinquième solution est forcément la bonne ici on applique l'exclusivité donc voilà pour le cours d'arabe donc maintenant on applique les correspondances horizontales et verticales de cette case-là c'est-à-dire le cours de latin qui coûte 56 euros et qui dure 30 minutes on a la solution ici donc le cours de latin donc ça veut dire que ces deux colonnes-là doivent avoir les mêmes informations c'est effectivement le cas et on a dit que le cours de latin durait 30 minutes et coûtait 56 euros donc ça veut dire que toutes les cases qui ne sont pas en 56 euros donc ces deux impossibilités-là ne sont pas en cours de latin donc le cours de latin on voit que Grégoire n'a pas un cours de 56 euros donc Grégoire ne peut pas enseigner le latin donc on supprime encore ces deux cases-là c'est-à-dire 56 euros pour Grégoire voilà qu'en est-il des correspondances ou des lignes ou des colonnes on ne peut rien dire de plus non je regarde non donc on en était au cours d'arabe quatrième proposition Charles n'enseigne pas l'anglais ni l'arabe mais son cours donc ça on l'avait déjà supprimé Charles anglais-arabe mais son cours n'a pas duré 5 minutes de moins que celui de Lilian donc on n'a toujours pas d'informations sur la durée du cours de Lilian donc on ne pourrait pas en déduire la durée du cours de Charles cinquième proposition le cours de chinois a duré 5 minutes de moins que celui à 42 euros le cours de 42 euros a duré 50 minutes le cours de chinois a duré 5 minutes de moins que 50 minutes donc le cours de chinois a duré 45 minutes le cours de chinois a duré 45 minutes voilà donc on va appliquer l'exclusivité pour supprimer ça le cours de chinois à 45 minutes donc ça veut dire que cette colonne enfin cette ligne qui nous montre les 45 minutes correspond à cette colonne donc cette colonne doit être identique à celle-là en termes de correspondance donc ici on a une impossibilité voilà et ici on a une autre impossibilité voilà donc on dit le cours de chinois a duré 5 minutes de moins que celui à 42 euros mais plus longtemps que celui de Baptiste donc les 45 minutes ça a duré plus longtemps que le cours de Baptiste Baptiste qui est entre 30, 35 et 40 on est d'accord Baptiste dont le prix diffère de 7 euros de plus de 7 euros du cours de Charles tant qu'on a peur le prix du cours de Charles on peut rien dire sixième indice le cours de Grégoire a coûté plus cher que le cours d'Allemand le cours de Grégoire 35 ou 49 euros a coûté plus cher que le cours d'Allemand le cours d'Allemand a coûté 28 ou 35 euros donc le cours de Grégoire 35 ou 49 euros a coûté plus cher que le cours d'Allemand qui est à 28 ou 35 euros d'accord ça c'est correct mais moins cher que le cours le plus long le cours le plus long le cours le plus long donc le cours de 50 minutes coûte 42 euros donc le cours de Grégoire a coûté moins cher que 42 euros or le cours de Grégoire il coûte 35 ou 49 donc moins cher que 42 c'est forcément 35 et on avait dit que le cours de Grégoire a coûté plus cher que le cours d'Allemand 35 euros c'est plus cher que 28 ou 35 donc c'est forcément plus cher que 28 je répète le cours de Grégoire donc qu'on trouve à 35 euros a coûté plus cher que le cours d'Allemand que l'on voit à 28 euros mais moins cher que le cours le plus long donc 35 euros moins cher que 42 euros voilà maintenant on applique les règles d'exclusivité donc ici et là du coup ça nous donne une autre case ici voilà et les règles d'exclusivité ici et là aussi alors maintenant il s'agit de ne pas oublier les correspondances horizontales et verticales pour cette solution là donc on a 28 euros en Allemand 28 euros 28 euros c'est cette colonne là donc ça veut dire que là on a les mêmes cases on est d'accord et 28 euros ça dure 35 ou 40 minutes 28 euros ça dure 35 ou 40 minutes donc on supprime cette case là et du coup on a une colonne ici qui nous fait appliquer l'exclusivité sur cette case là alors on voit maintenant qu'on a une association ici 35 euros c'est pour le cours de chinois qui dure 45 minutes voilà donc 45 minutes c'est ici donc on doit avoir des colonnes identiques là c'est le cas et on a dit que ça durait 45 minutes donc toutes les cases non pardon on a dit que ça coûtait 35 euros donc toutes les cases qui ne sont pas à 35 euros ne sont pas bonnes mais on a la réponse pour 35 euros donc ça veut dire qu'on associe cette ligne là avec celle là donc la colonne est là donc on est là principe d'exclusivité on supprime ces cases là en fait c'est un petit peu délicat d'observer la grille de cyprès on ne se rend pas bien compte des correspondances donc 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 j'en étais au cours de chinois non au cours de Grégoire le cours de Grégoire a coûté plus cher que le cours d'allemand oui c'est ça mais moins cher que le cours le plus long donc là on a passé en revue tous les indices et on voit qu'on a bien avancé le tableau donc maintenant il faut trouver d'autres indices qui peuvent nous permettre d'avancer alors si on reprend l'information numéro 2 le cours de Lillian a duré 5 minutes de moins que celui qui a coûté 35 euros le cours qui a coûté 35 euros c'est le cours de chinois qui a duré 45 minutes donc le cours de Lillian a duré 5 minutes de moins donc ça veut dire que le cours de Lillian a duré 40 minutes voilà une nouvelle information on applique le principe d'exclusivité donc Lillian a fait un cours de 45 minutes or 45 minutes c'est ici donc on est dans la colonne des 45 minutes là non c'est pas 45 minutes c'est 40 minutes pardon le cours de Lillian est dans la colonne des 40 minutes 40 minutes ce sont ces deux cases là ça correspond à ça ici effectivement on voit que ça coûte 28, 49 ou 56 28, 49 ou 56 28 ou 49 mais en tout cas pas 56 donc ça veut dire qu'on supprime cette case là voilà pour l'équivalence est-ce que je vois bien les choses Lillian 40 minutes oui on est d'accord donc le cours de Lillian a duré 5 minutes de moins que celui qui a coûté 35 euros mais plus longtemps que le cours de Lillian 40 minutes a duré plus longtemps que le cours de Lillian le cours de Lillian lui a duré 30 minutes on est d'accord alors si on prend maintenant le 4 le 3 pardon le cours d'Arab a coûté plus cher que celui de Louis le cours d'Arab 49 euros a coûté plus cher que celui de Louis Louis 42 euros on est d'accord donc 49 euros qui est moins cher que le cours de 30 minutes le cours de 30 minutes a coûté 56 euros on est d'accord l'indice numéro 4 Charles n'enseigne pas l'anglais ni l'arabe d'accord ça on avait déjà dit mais son cours n'a pas duré 5 minutes de moins que le cours de Lillian voilà maintenant qu'on connaît le cours de Lillian donc on voit que le cours de Lillian dure 40 minutes ici et on dit que le cours de Charles n'a pas duré 5 minutes de moins que le cours de Lillian donc le cours de Charles il est là ou là le cours de Lillian est là le cours de Charles n'a pas duré 5 minutes de moins Donc, il n'a pas duré 35 minutes, donc il a duré 30 minutes. Donc, principe d'exclusivité, on supprime ces cases-là. Donc, Charles a duré 30 minutes. Et maintenant, on voit que le cours de 30 minutes, il est en allemand ou en latin. Or, ici, le cours de 30 minutes est en latin. Donc, ça veut dire que Charles enseigne le latin. Donc, on fait une exclusivité sur la ligne et sur la colonne. Donc, ici, le cours de Charles coûte 56 euros, dure 30 minutes. Donc, ici, 30 minutes, 56 euros. Voilà, Charles, 30 minutes, 56 euros. Donc, on supprime cette case-là, puisque la solution est ici. Et l'exclusivité nous amène à supprimer cette case-là. Voilà. Donc, on a ici une ligne et une colonne. Donc, on associe le cours de 35 minutes. Mais on n'a pas là. D'accord. Donc, en fait, on se retrouve à résoudre un problème entre Lillian et Baptiste. Ah, on avait une information sur Baptiste, ici. Le cours de Chinois durait 5 minutes de moins que celui de 42 euros, mais plus longtemps que celui de Baptiste. Donc, le cours de Baptiste, dont le prix diffère de plus de 7 euros de celui de Charles. Le prix du cours de Baptiste diffère de plus de 7 euros du prix du cours de Charles. Charles, son cours, coûte 56 euros. Donc, le cours de Baptiste diffère de plus de 7 euros. Donc, le cours de Baptiste ne coûte pas 49 euros, mais 28 euros. Voilà. Donc, on supprime cette case-là et celle-là par le principe d'exclusivité. Et on associe celle-là. Donc, Baptiste coûte 28 euros. Ça veut dire que Baptiste, 28 euros et 28 euros, c'est là. Principe d'exclusivité, on supprime cette case-là. Donc, la solution est là. Et on a dit 28... Baptiste, 28 euros allemand pour 35 minutes. 28 euros pour 35 minutes. Donc, c'est là. Donc, le principe d'exclusivité nous amène à supprimer ces deux cases-là. Et la solution est ici. De la même façon, allemand pour Baptiste, 28 euros. 35 minutes. Donc, 35 minutes ici. L'exclusivité nous fait supprimer ça. Et la solution est là. Donc, comparons avec la solution. On voit que Baptiste enseigne l'allemand pour un cours de 35 minutes qui coûte 28 euros. Baptiste enseigne l'allemand en 35 minutes pour un cours de 35 minutes qui coûte 28 euros. D'accord ? Alors, on peut le vérifier comme ça. L'allemand, 35 minutes, 28 euros. Verticalement, l'allemand, 28 euros, 35 minutes. Et ici, 35 minutes. L'allemand, il dispense un cours d'arabe, cours qui dure 40 minutes et qui coûte 49 euros. Alors, l'arabe coûte 49 euros pendant 40 minutes. 49 euros pendant 40 minutes. Ici, on a toutes les correspondances. Grégoire. Grégoire dispense un cours de chinois. On est d'accord ? Pendant 45 minutes, cours qui dure 45 minutes et qui coûte 35 euros. Donc, Grégoire, 45 minutes, 35 euros. Grégoire, 35 euros, 45 minutes. Grégoire, 45 minutes. Voilà. Charles. Charles enseigne le latin pour 56 euros et ça dure 30 minutes. Charles, 30 minutes, 56 euros. On est d'accord ? Donc, Charles, 56 euros, 30 minutes. Charles, 30 minutes. Voilà. Et enfin, le dernier, Louis, qui enseigne l'anglais pendant 50 minutes. C'est ça. Et ça coûte 42 euros. On est d'accord ? Donc, Louis, 42 euros, 50 minutes. 42 euros, 50 minutes. Et c'est Louis, 42, 50 minutes, 42 euros. Voilà. Donc, voilà une démonstration de résolution d'une logique gris ou d'un logigramme de niveau difficile. Donc, on voit qu'on utilise essentiellement exclusivité. Bon, ligne, colonne à la fois. Les correspondances à chaque fois qu'on a une solution. Et puis, la lecture de gris, dès l'instant qu'on est bloqué, pour essayer de trouver des informations ailleurs que dans l'énoncé. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si vous trouvez cette résolution trop difficile, eh bien, vous avez disponible sur le site des résolutions de logique gris niveau facile et niveau moyen. Si vous avez trouvé cette résolution trop facile, au contraire, vous avez sur le site disponible une résolution de logique gris niveau diabolique. Vous avez aussi à disposition d'autres jeux comme les Sudoku. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres résolutions de jeux ou d'autres cours sur le site. Au revoir.